Enfin, la Snyder Cut est sortie, puis je peux dire que c'était pas mal meilleur que la version de 2017. Fight. The time is now. Fight. The time is now. C'est sorti sur Crave Superécran au Québec et c'est sorti sur OCS, je crois, en France. Que dire de ce film? Déjà, le film du 4 heures, plus précisément 3 heures 54 minutes, en excluant le générique de fin. En passant, il n'y a pas de scène pas générique, je vous le dis de suite. De toute façon, il y a comme un épilogue à la fin avant le générique. Le film est vraiment meilleur que la version de 2017. Déjà, c'est sûr que le scénario global reste le même avec les bois de mer et tout ça. Mais il y a un nouveau méchant qu'on ne voit pas dans la version 2017 pour commencer. Darkseed, qu'on ne voit pas. Darkside, Darkseed, je ne sais pas trop comment le prononcer. Mais là, il est beaucoup présent dans cette version-là. Tandis que dans le 2017, il n'était pas du tout là présent. Fait qu'on étoffe le background du méchant aussi, Steppenwolf, de cette façon-là. Là, on comprend plus ses motivations. Puis on comprend aussi les motivations de Darkseed. Ce qu'on n'avait pas du tout dans la version 2017. On ne savait pas trop. Il voulait juste créer un apocalypse. Puis on n'en parlait pas. Puis le personnage de Steppenwolf n'était pas du tout étoffé. Là, on l'a. Donc ça, c'est très bien. Steppenwolf, ce n'est pas le seul personnage à être étoffé. Parce qu'il y a aussi le personnage de Cyborg, Victor Stone, qui est beaucoup étoffé et mis en avant dans cette version. Contrairement à la version 2017. Il y a une scène flashback de son passé, quand il était footballeur et tout ça. La scène de son accident, comment il est devenu Cyborg et tout ça. Donc vraiment, il y a beaucoup de développement autour de ce personnage-là et de son père également. On comprend plus ses pouvoirs, comment ça fonctionne, son état d'esprit. Il y a même un background rajouté au boite-mère aussi. Quand Wonder Woman explique à Batman d'où ça vient, l'histoire et tout ça, il y a comme une séquence d'une grosse guerre. On l'a aussi dans la version 2017 de Josh Whedon. Mais là, c'est beaucoup plus explicite. On comprend plus de choses. Darkseed participe à la bataille. Alors que dans la version 2017, il me semble qu'il n'était pas présent. Là, il est présent. On comprend mieux. D'ailleurs, en parlant de Wonder Woman, elle n'est pas beaucoup plus étoffée. Mais il y a des scènes supplémentaires avec elle. D'où qu'elle connaît toute cette histoire-là. À savoir un ancien temple des Amazons. Puis c'est là qu'elle comprend l'histoire. D'ailleurs, ce n'est pas un spoiler, mais les premières scènes de la version 2017 de Josh Whedon ne sont pas du tout présentes dans cette nouvelle version. Ça veut dire que Batman, c'est beaucoup moins de choses au début dans le film, dans la version de Zack Snyder. Parce qu'au début de la version 2017, il affonte un paradémon. Tandis que là, il n'en a jamais vu. Puis c'est vraiment Wonder Woman qui rébelle tout. Ça fait que ça change beaucoup le personnage. Puis pour vrai, il y a même des scènes d'action qui changent. La première scène d'action de Wonder Woman, au début des deux versions, elle sauve comme des otages d'un groupe terroriste. Qui veulent faire sauter des bâtiments et tout ça. Puis la scène, c'est la même scène, mais complètement dans un autre ordre d'action. Je ne l'expliquerai pas tout, grosso modo. Mais c'est dans un autre ordre d'action. Puis ça change complètement la scène. Ça rend la scène beaucoup plus cohérente. Puis ce n'est pas le seul moment que ça change comme ça. Même dans les scènes d'action, c'est quand même assez incroyable. C'est vraiment cool. En fait, les scènes dans cette version-là sont beaucoup plus longues. Puis elles prennent beaucoup plus leur temps. En même temps, le film dure 4 heures. Ou dans la version de Josh Whedon, il y avait une scène d'action. Exemple, la mère de Diana attire une flèche avec son arc à un moment. Mais là, dans la version de Zack Snyder, au lieu de coter dès le moment qu'elle attire sa flèche. Là, avec la version de Zack Snyder, on va suivre la flèche jusqu'à sa destination pour rendre le tout plus épique. Puis avec un visuel, avec la patte de Zack Snyder, toujours ici incroyable et époustouflant. Donc vraiment, c'est de même tout le long du film. Il y a même des dialogues aussi qui ont changé à certains moments. Pour revenir au personnage, le personnage de Flash aussi, beaucoup plus mis en avant un peu. Moins que Cyborg. Mais le personnage est quand même mieux géré, je trouve. Parce que dans la version de 2017, c'était juste le rigolo de service. Tandis que là, ses pouvoirs sont vraiment mis à l'épreuve. Il fait beaucoup plus de choses. Puis même, j'ai envie de dire qu'à la fin, il est très important, contrairement à 2017. Puis durant la première scène d'action, dans la version de Josh Whedon, bien, il était vraiment peu heureux. Tandis que là, non. Oui, il a peut-être une certaine peur, mais moins que ça. Puis il est vraiment utile dans l'action, toujours. Contrairement à l'autre version. Donc ça, c'est vraiment cool. On l'a plus remis sur le devant de la scène. Puis on montre plus ses pouvoirs. Comme Cyborg aussi, c'est vraiment plus développé. Puis c'est bien mieux montré, je trouve. Tandis que dans la version de Josh Whedon, c'était juste des personnages secondaires. Là, on sent que c'est des personnages qui ont une certaine importance. Même Aquaman aussi, il n'y a pas vraiment beaucoup de développement autour du personnage, contrairement à Cyborg. Même Flash. Mais on comprend plus le personnage. Là, il faut se dire que quand il sort le film en 2017, on n'a pas eu encore le film d'Aquaman en 2018 qui est sorti. Donc là, c'est normal qu'on le connaisse. Mais si on se remet en place en 2017 qu'on n'a pas eu de Aquaman, le film, mais là, il y a une scène avec William Dafoe, qui joue Vulko, qui n'est pas présente dans la version 2017. Puis on comprend plus le personnage, qui il est. En fait, que c'est Sam Mellet, que son frère s'appelle, je ne sais plus trop comment. Ils disent que c'est comme le roi et tout ça. Mais là, on en parle. Tandis que dans Justice League, on ne le sait pas. On sait juste qu'Aquaman, il est dans l'eau, puis il parle peut-être aux poissons dans la version de Josh Whedon. C'est rien que ça qu'on sait. En fait, les seules informations qu'on sait d'Aquaman dans la version 2017, c'est les infos que Bruce Wayne a eues, puis qu'il nous dit. Tandis que là, il y a vraiment une scène explicative quand il parle à Vulko. Puis il y a même Wonder Woman aussi qui discute des Atlantes et tout ça, vu que son peuple est en guerre avec ce peuple-là à un moment donné. Le tout est plus cohérent. C'est sûr que l'exécution reste un peu la même. Mais il y a beaucoup de choses qui changent, des arcs narratifs ajoutés. Il y a même un caméo d'un autre membre de la Justice League plus tard. Donc oui, ça c'est vraiment très cool. C'est une belle surprise. Si vous n'êtes pas trop informé, je ne vous dirai pas le nom pour vous garder la surprise. Puis la suite annonce une fin, mais que malheureusement, il n'y aura pas pour l'instant. Parce que Zack Snyder l'a déclaré, il n'y aura pas de suite. Ce n'est pas privé au programme. À moins que la Snyder Cut engendre vraiment beaucoup d'argent et de popularité. Peut-être qu'on peut voir un espoir d'avoir un deuxième film. Mais pour l'instant, ce n'est pas privé au programme. Puis on le sait que Zack Snyder avait prévu de faire deux Justice League au départ. Puis là, surtout que Ben Affleck, t'inquiète, il n'est plus dans le rôle. Henry Cavill, apparemment, non plus. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont plus là. Ray Fisher, qui joue aussi bas, il est en guerre contre la Warner à cause du traitement de Josh Whedon durant le tournage en 2017. Donc vraiment, c'est vraiment mal parti pour une suite. Mais moi, je trouve que ce film-là vaut la peine. C'est vraiment... Tu sais, ce n'est pas un film, ce n'est pas un chef-d'oeuvre. Pour moi, le chef-d'oeuvre de Zack Snyder, c'est Watchmen. Il ne dépasse pas Watchmen. Mais il remplit sa part de ce qu'on attend de Justice League. Un gros film divertissant, d'action, cohérent. Avec des très beaux visuels, des très belles scènes d'action. La scène finale est vraiment... Mais pas la scène finale parce qu'il y a une hypologue. Mais le climax du film est vraiment mieux géré dans cette version-là. Il y a de l'émotion. On ressent même un peu de pitié pour Steppenwolf à certains moments. Tu sais, je me souviens à l'époque de Batman vs Superman. Il y en a beaucoup qui ont craché sur la version cinéma. Puis là, quand la director cut est sortie, la version longue... Ah là, Batman vs Superman, c'est devenu un chef-d'oeuvre. C'est un vrai bon film. Mais là, Justice League, c'est la même chose, mais x10. Parce que là, la version de Zack Snyder change vraiment radicalement tout le film. Contrairement à Batman vs Superman, ça ne changeait pas complètement le film. Ça rajoutait des scènes, ça rendait peut-être le tout un peu plus cohérent. Mais ça ne changeait pas le film. Tandis que là, Justice League, là, ça change vraiment, carrément, tout le film de 2017. Parce que les trucs, ce n'est plus pareil. Les personnages ne ressentent pas les mêmes choses. Il y a des arcs narratifs différents. Il y a des destins de personnages que c'est totalement différent de l'autre version. Moi, je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Mais ce n'est pas non plus un chef-d'oeuvre. Dernière chose à dire, il y a quand même de l'humour un peu dans le film. Avec le personnage de Flash, entre autres. Puis même Alfred, je dirais que c'est les deux personnages les plus drôles. Certaines répliques de Boswin aussi. Mais c'est beaucoup moins pire qu'en version 2017, où Josh Whedon avait acheté des jokes ici et par là, vraiment partout. Là, c'est vraiment moins pire. Mais il y en a quand même. Il y en a peut-être qui vont être surpris, parce qu'ils vont dire, Zack Snyder, il ne met pas de jokes dans ses films et tout. Il y en met toujours un peu de l'humour, des fois. Mais pas tout le temps, comme Marvel ou comme la version 2017, justement. Moi, je vous conseille ce film-là. Vraiment, le scénario n'est pas extraordinaire. C'est un peu comme Infinity War, un peu. Mais ça vaut la peine d'être vu. C'est divertissant. C'est bien fait. Le visuel est très bon. Les personnages sont plus étoffés. J'ai même envie de dire que l'esprit d'équipe entre les 6 personnages au début 5 est plus uni, est plus fort. Il y a plus des combos d'attaques entre les différents personnages quand ils se battent aussi que dans l'autre version, ce qui est très cool. Donc vraiment, moi, je vous recommande ce film-là. C'est un très bon film de Zack Snyder. Puis je pense même que c'est le meilleur film du DCU. Puis c'est quand même triste de savoir que ça risque de finir par lui. Ouais, c'est dur des fois. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la Snyder Cut. J'aimerais ça avoir vos avis. Est-ce que vous avez préféré cette version-là ou l'autre version? Chacun ses goûts après tout. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo si vous l'avez aimé. A partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Et surtout, vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Alors sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!